bonjour à tous suite à la pandémie qui sévit actuellement en belgique nous sommes contraints de faire ce tp à distance donc nous allons voir ici différents modèles de réponses pour des variables dépendantes limitées pour être précis pour des variables dépendantes binaires nous verrons au tp4 quels modèles peuvent être utilisés dans le cadre de variables dépendantes avec contenant plusieurs catégories possibles donc nous allons commencer directement avec le premier exercice ok le modèle de probabilité linéaire ou modèle lpm il s'agit finalement simplement d'utiliser une régression par les moindres carrés ordinaires en utilisant en variable dépendante une variable binaire ok donc ici on utilise la base de données m ros qui contient un échantillon de 753 femmes mariées en 1965 aux états unis et on s'intéresse aux déterminants de la participation des femmes mariées au marché du travail on nous demande d'estimer un modèle linéaire permettant de prédire la probabilité pour une femme mariée de travailler conditionnellement à son niveau d'instruction son expérience professionnelle son âge et le fait d'avoir des enfants en bas âge et plus âgés ainsi que leur venu conjoint du ménage on nous demande finalement d'interpréter le coefficient lié à la variable éduc ok nous demande ensuite si les si les prédictions du modèle sont pertinentes et d'utiliser des statistiques descriptives usuelles pour répondre à cette question donc ici des prédictions du modèle vu qu'il s'agit d'une variable dépendante binaire ok ce sera égal à 1 en cas de succès donc égal à 1 si jamais la femme travaille égal à 0 dans le cas contraire si elle ne travaille pas donc finalement on aura une prédiction entre 0 et 1 d'accord qui sera en fait simplement la probabilité pour une femme de travailler conditionnellement assez caractéristique assez variable indépendant de x qu'on aura inclus dans notre modèle donc nous allons directement répondre à ces deux premières questions donc pour résoudre la première question on importe tout d'abord les données ok par file open et vous allez chercher les données directement dans le répertoire dans lequel vous les avez mises ou simplement en utilisant directement le code use pour la première question on va directement estimer le modèle de probabilité linéaire donc c'est simplement une un modèle par là qu'on estime par les moindres carrières ordinaires en régressant la variable binaire qui est égal à 1 si la mère travaille et 0 dans le cas contraire sur le revenu conjoint du ménage le nombre d'années d'éducation de la mère le nombre d'années d'expérience professionnelle de la mère son âge le nombre d'enfants de moins de six ans et le nombre d'enfants de plus de six ans à charge du ménage d'accord on estime le modèle et la spécificité d'un tel modèle c'est qu'ici notre variable nos prédictions pour la variable explicative c'est en un sens la probabilité pour la mère de travailler ok plus on s'approche de 1 plus il y a de chance qu'elle travaille plus on s'approche de 0 et moins cette probabilité est élevé ok donc comment interpréter un coefficient dans le cadre d'une telle régression vous pouvez totalement voir cette variable comme une variable exprimée en pourcent ok donc comment exprimer par exemple l'estimateur bêta liée à la variable éduc ici vous pouvez l'interpréter de cette manière une année d'éducation en plus pour la mère génère c'est terris paribus tout autre variable étant maintenue constante on n'a rien qui bouge dans le terme d'erreur on n'a aucune autre variable qui pourrait influencer la participation au marché du travail des femmes cette année là qui bouge devrait générer une augmentation de 3,98 points de pourcentage de la probabilité pour une femme de travailler d'accord c'est comme ça qu'on peut ici interpréter nos estimateurs donc ici on a nos estimateurs qui sous les hypothèses usuelles ne sont pas biaisées ok pour autant que nous n'ayons pas évidemment un biais provenant d'une variable omise mais par contre nous avons en réalité un certain problème avec les écarts types auxquels nous reviendrons un petit peu plus tard mais pour un moment du coup nous nous intéresserons pas directement aux p valeurs pour l'inférence ok donc la deuxième chose qui nous était demandé c'est de prendre les prédictions de ce modèle pour chacun de nos échantillons avec la commande prédicte et puis on va simplement demander les statistiques descriptives à stata pour avoir un petit peu plus d'informations sur les prédictions qu'on a fait et on voit immédiatement un petit souci ok c'est que on remarque que le minimum est en dessous de zéro et des une prédiction comme une probabilité négative de travailler ce qui ne fait pas beaucoup de sens ok elle devrait être égale à rigueur à 0% mais ça n'a pas de sens de dire qu'on a une probabilité de moins 30% de travailler et on a également des prédictions qui sont supérieures à 100% ok une probabilité de 113% de travailler ça n'a pas beaucoup de sens non plus ok donc ici clairement on a un modèle qui bon qui 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 est très correct un pour indiquer le lien qui puis qui pourrait exister entre nos variables dépendantes indépendantes et notre variable dépendante mais à priori pour les prédictions on a un petit souci si on cherche à prédire on peut vite avoir des valeurs qui sont un petit peu aberrantes comme ici donc évidemment la solution de facilité ce serait de directement considérer que toute prédiction inférieure à 0 serait égale à 0% et toute prédiction supérieure à 100% seraient égales à 100% mais il y a également d'autres possibilités des modèles un petit peu différents qui nous permettent de faire des prédictions qui seront précisément comprises entre 0 d'accord donc avant de s'attaquer directement à la question 3 dans lequel on cherche des solutions pour pallier à la présence d'hétérosquédasticité dans le modèle que l'on vient d'estimer c'est précisément la raison pour laquelle on ne sait pas attaquer à l'inférence directement dans la question 1 nous allons faire un bref rappel du second tp sur ce qu'est l'hétérosquédasticité donc si l'on prend la matrice de variance covariance de nos erreurs qui reprend sur sa diagonale les variances du terme d'erreur pour chaque individu on sait que l'hypothèse d'homoscédasticité implique que cette variance sur cette diagonale du terme d'erreur soit la même pour chaque observation d'accord elle sera à chaque fois égale à une constante sigma carré ok on sait que cette hypothèse est nécessaire pour l'inférence en ce sens que pour l'inférence on a besoin de calculer des statistiques de test t d'accord et c'est ce que de tester donc qui sont égales à notre estimateur moins la valeur testée divisée par l'écart type de l'estimateur on a donc besoin d'un estimateur solide consistant de l'écart type de l'estimateur bêta j chapeau ok et pour ça on a donc besoin comme comme les comme la variance de notre estimateur est égale à cette formule ok avec la somme totale des x au carré multiplié par les valeurs individuelles de la variance des erreurs on sait que sous l'hypothèse d'homoscédasticité cette cette valeur est égale à sigma carré divisé en la somme totale des x au carré qui finalement nous permet d'utiliser l'estimateur usuel des écart types présent ici ok sigma chapeau carré divisé en sstj fois 1 moins r carré j où le r carré j et le r carré d'une régression de notre variable dépendant d'intérêt sur toutes les autres variables indépendantes le tout exposant à demi si ce sigma carré varie en fonction de toutes les observations ok on sait que cette égalité n'est plus respecté et dans ce cas là l'écart type usuel sigma bêta j chapeau n'est plus un estimateur consistant de l'écart type de l'estimateur et dans ce cas là nous ne pouvons pas avoir recours à l'inférence donc typiquement une solution que l'on pourrait avoir si on est en présence d'hétéros schédasticité c'est d'utiliser les écarts types de white ok les écarts types robustes à une forme arbitraire d'hétéros schédasticité finalement c'est un peu la solution de facilité c'est la solution souvent la plus utilisée avec des données transversales comme on en a ici maintenant nous avons vu lors du tp précédent une méthode intéressante pour pallier au problème d'hétéros schédasticité il s'agissait d'estimer un modèle par les moindres carrés pondérés ou estimateurs oui elle est ce weighted least squares ok en fait si l'on connaît si forcément la variance de nos erreurs varie en fonction de nos observations c'est qu'elle varie en fonction des caractéristiques de nos observations donc la valeur de nos variables explicatives x ok si l'on connaît la forme de la fonction hx qui lie nos variables explicatives à la variance de nos erreurs on peut en un sens corriger pour l'hétéros schédasticité ok donc ici typiquement on voit qu'on a la variance de notre terme d'erreur conditionnellement aux caractéristiques des de nos individus aux variables explicatives qui est égale à sigma carré fois une fonction de ces variables x ok donc si jamais on décide de prendre de prendre la variance pour chaque pour chaque observation si on prend la variance de notre de l'erreur individuelle divisée par la valeur de l'individu de cette fonction hx ok exposant un demi on remarque que cette variance en fait sera égale à sigma carré ce sigma carré qu'on retrouvait ici d'accord donc sera égale à une constante nous aurons finalement la variance de i divisé en h i qui nous permet un petit peu artificiellement de de reconstruire finalement des erreurs dont des erreurs qui auraient donc cette forme là dont la variance serait constante pour chaque individu et c'est là où les moindres carrés pondérés sont extrêmement intéressants c'est parce qu'ils nous permettent de nous donner si on si on retrouve ce h i de nous si l'on pondère pour la peau avec une spécification de h i qui est correcte nous pouvons en un sens corriger pour l'hétéros qui est d'acité du terme d'erreur de cette manière là il suffit simplement de diviser notre équation notre modèle initial par cette valeur h i exposant un demi d'accord donc finalement on pondère pour chaque observation en fonction en fonction de la valeur de cette fonction liant les x à la variance de nos erreurs la valeur pour chaque individu de cette fonction h x d'accord et on obtient ainsi un modèle dont les erreurs ont une variance qui ne dépend pas du tout des variables explicatives et qui ressemblent finalement à ceci d'accord donc ici bien attention que nous avons un modèle dans lequel il n'y a pas véritablement de constante ok notre bêta 0 notre constante est multipliée en fait par une variable qui est simplement le poids donné à chaque individu donc voilà c'est tout pour les rappels du tp2 et vous verrez qu'en fait ce modèle des moindres carrés pondérés est extrêmement utile dans le cadre d'un modèle de probabilité linéaire donc pour revenir à notre modèle de probabilité linéaire pourquoi est-ce que les estimateurs ou ils sont-ils intéressants dans le cadre de notre modèle de probabilité linéaire et bien on se souvient de l'hypothèse de mosquidasticité impliquant que la variance de nos erreurs ne dépend pas des variables indépendantes ok donc var de y conditionnellement à x qui est égal à sigma carré le problème c'est que dans le cadre d'un modèle de probabilité linéaire on sait que notre variable dépendante est binaire et elle suit donc une loi de Bernoulli de paramètre p la probabilité de succès la probabilité que notre variable soit égale à 1 que la femme de notre échantillon travaille d'accord ? et donc forcément ce que cela induit c'est que la variance de notre variable binaire conditionnellement aux variables explicatives soit égale finalement à la probabilité de succès fois moins 1 moins la probabilité de succès c'est la variance dans le cadre d'une variable qui suit une loi de Bernoulli d'accord ? et qu'est-ce qu'on voit c'est que cette probabilité effectivement dépend directement des x c'est ce qu'on fait avec notre modèle finalement on cherche à voir dans quelle mesure nos variables explicatives influent sur cette probabilité et ici directement on voit donc que dans la variance ces x sont présents il y a bel et bien une fonction hx qui relie la variance de notre terme d'erreur à la valeur des x de nos variables explicatives x dans notre échantillon d'accord ? mais ici ce qui est bien c'est que nous avons directement la forme de la fonction hx qui lie les deux ok ? et les estimateurs des moindres carrés pondérés nous permettent donc de corriger directement pour l'hétérosquédasticité d'accord ? donc l'estimateur qu'on va utiliser de la variance de notre terme d'erreur ce sera directement la probabilité prédite pour chaque observation multipliée par 1 moins la probabilité prédite d'accord ? ce sera finalement px fois 1 moins px mais avec les prédictions des px d'accord ? et ceci nous permet directement donc de trouver le poids le 1 sur hi exposant 1 demi que nous allons utiliser pour chaque individu pour pondérer d'accord ? de cette manière là on aura des paramètres ULS plus efficaces que l'utilisation des estimateurs ULS on pourra utiliser l'inférence avec les écart-types de White d'accord ? donc voilà c'est un petit peu le grand intérêt finalement des estimateurs ULS d'avoir directement une spécification de HX lié au fait qu'on utilise une variable dépendante binaire et nous allons appliquer simplement cette pondération pour voir un petit peu ce qui se... pour nous permettre finalement de pratiquer l'inférent donc de retour sur Stata nous pouvons simplement estimer la régression avec des écart-types robustes les écart-types de White ok ? ce sont des écart-types qui sont consistants c'est-à-dire qu'en grand échantillon ils se rapprocheront de la valeur de la population et nous pouvons donc effectivement les utiliser pour l'inférence mais vu que nous avons une idée de la forme de l'hétérosquélasticité nous pourrions être tentés à la place d'utiliser les estimateurs ULS ok ? seul petit souci donc on a vu qu'ils nous comptions utiliser comme pondération 1 divisé en YI chapeau fois 1 moins YI chapeau le tout exposant 1 demi mais évidemment ça ne fait sens qu'avec des prédictions qui sont comprises entre 0 et 1 et ici on sait que notre modèle linéaire initial et il a prédit vraisemblablement pour 23 observations une probabilité supérieure à 100% et pour 11 observations une probabilité inférieure à 0% d'accord ? donc si on n'a pas trop d'observations qui ont ce genre de valeur extrême on peut éventuellement les remplacer par des valeurs extrêmement proches de 0 et de 1 ici 0,0001 et 0,99999 ok ? on fait ça et donc soit on peut s'amuser donc ici vous avez les différentes étapes d'accord ? d'abord on remplace les valeurs dans les prédictions ensuite on génère notre Sigma I chapeau d'accord ? qui est simplement égal à YI chapeau fois 1 moins YI chapeau le tout exposant 1 demi ok ? ensuite on construit toutes les nouvelles variables donc pour revenir on construit ces différentes variables ici d'accord ? en générant chaque variable divisée par ce Sigma at qu'on a estimé plus la variable weight qui sera liée à Beta 0 qui est égale à 1 sur Sigma at et ensuite on mène une régression de toutes ces variables transformées donc pondérées divisé par ce 1 sur Sigma at finalement ce 1 sur HI exposant à demi et on rajoute l'option No Constant pour préciser à cette attaque on ne veut pas de constante parce que dans un tel modèle nous n'avons pas de constante en fait ok ? notre constante initiale Beta 0 elle est liée à une variable qui varie pour chaque individu d'accord ? donc on spécifie ça et on obtient notre modèle par les moindres carrés pondérés ok ? une manière beaucoup plus rapide de faire ça est simplement avec Stata de mettre d'utiliser la commande reg mettre les différentes variables qui nous intéressent directement sans les transformer et puis de mettre entre crochets await donc la pondération qui est égale à 1 sur HX attention qu'ici c'est le HX c'est pas le HX exposant 1,5 qu'il faut mettre donc notre prédiction de YI fois 1 moins YI d'accord ? await est égale à 1 divisé en HX final d'accord ? on exécute cette commande et vous verrez qu'on aura exactement les mêmes estimateurs que précédemment vous voyez ? pour notre constante on a 0,59 ici on a également 0,59 là c'est strictement la même chose ce qu'on vient de faire ici ce sont exactement les mêmes statistiques qui nous sont données d'accord ? l'interprétation se fait exactement de la même manière d'accord ? les valeurs sont évidemment devenues un petit peu différentes donc ici une année d'éducation en plus c'est Théris Paribus toute autre variable étant maintenue constante génère une augmentation de 5,38 points de pourcentage de probabilité pour la mère de travailler en plus d'accord ? et maintenant nous pouvons nous essayer à l'inférence et c'est assez simple on a à chaque fois des statistiques de test qui sont plutôt élevées donc ici typiquement on voit que l'effet de l'éducation est significatif statistiquement même au seuil très restrictif de 1% avec des valeurs extrêmement proches de 0 d'accord ? et c'est le cas pour toutes les variables que nous avons inclus dans notre modèle donc ça semble un petit peu magique ici on a utilisé OLS on a résolu nos problèmes d'hétéroscédacité bien sûr la réalité n'est pas aussi magique que ça parce qu'en réalité derrière cette spécification évidemment nous avons utilisé les prédictions de notre modèle linéaire induisant forcément une certaine forme de linéarité entre la probabilité et la probabilité Px et nos x justement dans les faits en réalité peut-être que cette relation est légèrement différente mais ici le modèle de probabilité inerre comme vous l'avez vu est déjà plutôt solide pour pouvoir étudier ce genre de choses il est toujours recommandé de commencer avec ce modèle avant de partir dans les modèles Logit et Probit que nous allons voir un petit peu plus tard dans cetp donc c'est déjà une très très bonne base pour étudier les données et appliquer regarder un petit peu ce qui se passe avec les écarts-types de White regarder un petit peu ce qui se passe avec les estimateurs WLS peut être intéressant un petit peu regarder ce qui change finalement ici on voit par exemple typiquement que en ayant retiré les corrigés pour l'hétéroscast via les estimateurs WLS on a directement des stécifiques de T qui sont extrêmement importantes ok si l'on revient avec les écarts-types de White nous avons des p-valeurs qui sont dans le cadre du nombre d'enfants plus âgés que 6 ans nous voyons que cette variable n'est plus significative nous avons estimé un modèle OLS nous avons estimé également un modèle OLS avec des écarts-types de White le modèle OLS aura tendance à être plus précis les écarts-types auront tendance à être plus petits que les écarts-types de White estimés sur base du modèle OLS tout simplement parce que nous ne rajoutons pas finalement dans le cadre de notre estimateur OLS une pénalité dans notre écarts-types nous estimons directement des écarts-types avec la formule OLS en ayant corrigé directement la forme de l'hétérosqu'élasticité d'accord donc voilà déjà ce modèle de probabilité linéaire il est déjà pas mal en soi il nous permet d'apprécier directement la magnitude des effets partiels de nos différentes variables et nous avons déjà une belle idée pour l'inférence on a déjà plusieurs chemins qui s'ouvrent à nous pour voir si ces caractéristiques font sens individuellement si leur effet est vraiment fort finalement statistiquement sont significatifs statistiquement et économiquement vis-à-la magnitude mais évidemment nous avons vu que la précision au-delà de la précision des modèles surtout les prédictions de nos modèles étaient des fois un petit peu bancales on peut se retrouver avec des valeurs vite extrêmes c'est tout simplement parce qu'en fait on spécifie un modèle linéaire ok mais on ne dit pas vraiment à cette attaque qu'on veut un modèle qui soit compris entre 0 et 1 notre logiciel statistique quand on utilise des moindres carrés pour dire de cette manière là finalement on traite cette variable binaire comme si elle était une variable classique une variable continue finalement on ne regarde pas on ne regarde pas cette idée qu'elle puisse vraiment être bloquée entre deux carcans entre 0 et 1 d'accord c'est un petit souci parce que du coup certaines prédictions de nos observations en fonction des pentes estimées mais pourront être effectivement bien bien supérieures à 100% ou bien inférieures à 0% comme on l'a vu dans le cadre de cet échantillon et des fois on aimerait un petit peu corriger pour ça on aimerait peut-être trouver un modèle qui nous permettrait d'avoir ces deux carcans entre 0 et 1 d'accord et deux modèles nous permettent finalement un petit peu de répondre à ça il s'agit du modèle logit et du modèle probit ok donc on va utiliser la base donnée MROS toujours la même et estimer un modèle logit permettant de prédire la probabilité pour une femme mariée de travailler conditionnellement aux différentes variables qu'on a utilisées précédemment et on va voir si le modèle estimé a du sens on va ensuite calculer l'effet d'une année d'études supplémentaires sur la probabilité pour une femme de travailler pour être précis on va calculer l'effet d'une année d'études supplémentaires sur la probabilité pour une femme moyenne de travailler c'est à dire la femme représentative de la moyenne de notre échantillon en un sens et on va comparer cette probabilité cet effet à celui estimé via notre modèle de probabilité linéaire d'accord ensuite nous allons estimer faire exactement la même chose pour un modèle probit et finalement nous allons trouver le moyen de vérifier quel modèle nous semble le plus pertinent pour prédire la probabilité pour une femme marguée ici nous avons nommé z une combinaison linéaire de nos variables explicatives x ok donc bêta 0 plus bêta 1 x 1 plus bêta 2 x 2 plus d'autres termes normalement je ne suis pas censé écrire ça comme ça je l'ai écrit ici simplement pour que ce soit bien clair et que ce soit assez direct normalement on ne peut pas écrire ça mathématiquement d'accord ici donc c'est juste pour gagner de la place et que ce soit plus clair sachant que z on va simplifier z est égal à cette spécification linéaire à cette combinaison linéaire de nos variables explicatives nous allons voir les différentes spécifications des trois modèles présentés lors de cet épée donc d'abord dans le modèle de probabilité linéaire on l'a vu il s'agit finalement de la probabilité de succès finalement en un sens notre variable dépendante la probabilité que y soit égal à notre variable dépendante conditionnellement x est égale en fait à une combinaison linéaire de nos variables x c'est une régression par les moindres carrés ordinaires une régression linéaire ce qui va changer ce qui va changer avec le modèle logit et probit c'est qu'en fait on va au lieu de prendre directement cette spécification linéaire on va prendre une certaine fonction de cette spécification linéaire dans le cadre du modèle logit typiquement on va utiliser une fonction de distribution cumulative d'une variable aléatoire logistique standardisée donc elle ressemble à ça il s'agit de l'exponentielle de notre combinaison linéaire divisé par 1 plus l'exponentielle de notre combinaison linéaire prendre une telle fonction de cette combinaison linéaire z une telle fonction de z ça nous permet en fait d'obtenir pour notre prédiction de cette probabilité une valeur qui sera strictement comprise entre 0 et 1 par exemple imaginons que ce z tende vers moins l'infini ouais il est de plus en plus petit et bien ici nous aurons une valeur au numérateur qui se rapprochera toujours plus de 0 tandis qu'au dénominateur nous aurons une valeur qui se rapprochera de plus en plus de 1 donc au final on se rapprochera de 0 inversement si jamais on a z qui tend vers l'infini qui devient extrêmement grand et bien nous aurons e exposant z et e exposant z qui s'annuleront et nous aurons 1 d'accord nous tendrons vers 1 nous nous rapprocherons de plus en plus de 1 si la valeur de z augmente vers l'infini le modèle probit est en fait très très similaire la grande différence c'est qu'ici en prenant une fonction de notre combinaison lière z on prend cette fois-ci la fonction de distribution cumulative d'une variable aléatoire normale standardisée ça ressemble à ça d'accord on va voir directement graphiquement pourquoi mais donc ceci est typiquement également compris entre 0 et 1 il s'agit simplement de la densité présente entre entre la valeur z la valeur que prend z et moins l'infini ok on va directement voir graphiquement à quoi ça ressemble mais donc l'intérêt de ces deux modèles c'est que nous aurons ce coup-ci des prédictions qui seront bel et bien compris entre 0 et 1 tout simplement ici nous avons notre loi normale standardisée si on a un très petit un très petit z prédit ok donc on prend simplement de moins on prend simplement sur la fonction l'intégrale de moins l'infini à la valeur de notre z vous voyez qu'on aura cette valeur-ci d'accord si au contraire on a un très très grand z une valeur extrêmement élevée nous aurons une valeur beaucoup plus importante d'accord seulement ici il s'agit finalement d'une densité ok de la densité de notre variable donc ça nous donne finalement le pourcentage d'observations qui sont en dessous de ce seuil ok sur base de la loi normale et donc en fait ce sera toujours compris entre 0 et 1 forcément vous voyez c'est en tout vous avez 1 de densité ici à l'intérieur l'air à l'intérieur de cette loi normale elle est égale à 1 d'accord donc c'est tout l'intérêt d'utiliser finalement le modèle avec ces deux fonctions nous avons quelque chose qui ressemble à ceci d'accord pour notre valeur de z donc on aura une probabilité prédite qui sera proche de 0 si z est vraiment très petit et proche de 1 si z est vraiment très grand ok donc toutes les prédictions seront entre 0 et 1 seulement évidemment le petit souci vous l'aurez deviné c'est qu'ici notre modèle il n'est pas linéaire il n'est pas linéaire l'effet partiel que l'on pourrait décomposer de chaque x à l'intérieur de ce z eh bien il n'est pas constant il n'est pas constant en fonction de la valeur que prendront les caractéristiques de l'individu l'effet partiel mesuré sera différent c'est une certaine faiblesse du modèle on ne peut pas donc donner un chiffre un effet constant comme dans le cadre du modèle de probabilité linéaire mais c'est aussi une force c'est-à-dire qu'on peut se permettre de prendre en compte un effet qui change en fonction des caractéristiques de l'individu d'accord donc dans le cadre de ce modèle vous ne pourrez pas vraiment calculer un effet partiel constant mais ce que vous pouvez faire c'est calculer cet effet partiel pour un individu particulier ou encore pour l'individu moyen de l'échantillon ok et c'est exactement ce qu'on va faire sur Stata en utilisant vous voyez ici que cet effet partiel estimé pour l'individu moyen est simplement finalement la dérivée de notre modèle par rapport à la variable indépendante qui nous intéresse l'effet partiel de la variable indépendante qui nous intéresse donc il s'agit finalement simplement d'utiliser la dérivée de la fonction spécifique de notre Z mais en prenant pour ce Z les valeurs moyennes des variables X multipliées par bêta J c'est simplement la dérivée de la probabilité de succès conditionnellement au X par rapport à la variable indépendante qui nous intéresse et donc nous obtenons un facteur d'ajustement qu'on multiplie par l'estimateur bêta J qui sont égales à ces valeurs là selon le modèle estimé d'accord au final on obtient une estimation de l'effet partiel pour l'individu moyen bon place à la pratique maintenant nous allons estimer directement notre modèle logit en utilisant la commande logit et en mettant notre variable dépendante et nos variables indépendantes à sa suite nous exécutons cette commande nous obtenons ici des informations donc vous voyez ça ce sont les itérations par lesquelles Stata trouve les estimateurs logit en fait Stata maximise une fonction de log vraisemblance qui est le logarithme du maximum de vraisemblance donc tous les détails sont dans l'annexe 3 sur le concept de maximum de vraisemblance que vous avez rapidement vu en cours de statistique 2 donc après ces itérations il nous donne nos estimateurs bêta donc ce qu'on voit ici nous n'avons plus vraiment tout à fait les mêmes statistiques de base nous n'avons plus un r carré mais un r carré de McFadden qui est une statistique qui se base précisément sur la valeur la valeur de la log de notre fonction de log vraisemblance ça ne s'interprète pas tout à fait comme un r carré ce n'est plus le pourcentage de variation de notre variable dépendante expliquée par les variables indépendantes ici donc même si ça mesure en un sens aussi la force l'intérêt des variables indépendantes présentes dans notre modèle nous ne pouvons plus l'interpréter de cette manière là et d'ailleurs nous ne pourrons pas utiliser cette statistique là pour comparer ce modèle à un modèle par exemple de probabilité linéaire parce que ce n'est pas du tout comparable à r carré ce n'est pas la même statistique mais ça nous donne quand même une certaine information ensuite ici nous avons ce coup-ci une statistique LR qui suit une loi qui carré donc cette statistique c'est un petit peu c'est très similaire dans sa philosophie finalement au F-test que nous faisons usuellement dans les régressions par les moindres carrés ordinaires donc simplement ici c'est une comparaison de ce modèle à un modèle contraint en fait ça compare la valeur de la log vraisemblance d'un modèle contraint donc sans toutes ces variables un modèle avec seulement notre variable dépendante et ce modèle-ci avec tous nos variables dépendantes et en comparant ces deux modèles en comparant la valeur de log vraisemblance de ces deux modèles une statistique se construit sur lesquelles une statistique dont nous savons qu'elle suit une qui carré et donc ici nous voyons que nous avons une p-valeur pour cette statistique de test qui est extrêmement proche de zéro donc finalement notre modèle semble avoir du sens les variables qu'on a inclus à l'intérieur semblent bel et bien apporter quelque chose au modèle la log vraisemblance est plus haute est significativement plus haute avec ces variables qu'on a ajoutées d'accord donc ici les estimateurs finalement bêta ils ne nous donnent pas une très très grande information je vous l'ai dit ici les effets partiels ils ne sont pas constants donc ce n'est pas un chiffre finalement précis qui va nous donner c'est pas ce chiffre précis qui va nous donner véritablement la magnitude de l'effet de notre variable indépendante par contre les bêta les bêta estimés vont dans le même sens que les que ces effets partiels d'accord donc même si on ne peut pas tout à fait apprécier la magnitude à travers ces coefficients on peut au moins avoir une idée déjà du sens de l'effet de notre variable sur sur la variable sur la variable dépendante binaire d'accord sur la probabilité finalement pour une femme de travailler donc ici on voit donc que l'âge semble avoir un effet négatif sans grande surprise l'éducation un effet positif etc avec les p valeurs ici les p valeurs peuvent s'interpréter tout à fait de la même manière que dans une que dans une régression linéaire multiple avec OLS simplement les statistiques de test qui ne se calculent plus exactement de la même manière des statistiques LR du coup ici les p valeurs quand elles sont en dessous du seuil et bien ça signifie que l'on rejette notre hypothèse nulle dans le cadre d'un test bilatéral donc on voit ici par exemple que la variable âge est significative statistiquement même à un seuil très restrictif de 1% vous voyez que la variable famine n'est pas significative à un seuil de 5% elle l'est par contre à un seuil de 10% donc notre variable le nombre d'enfants de plus de 6 ans n'est pas significative donc voilà ça c'est pour notre modèle donc il nous donne déjà beaucoup d'informations bien sûr nous on pourrait être davantage intéressé de mesurer les effets partiels pour certains types d'individus qui nous intéressent notamment l'individu moyen pour un petit peu une moyenne de l'effet on peut aussi mesurer en fait une moyenne des effets si on veut ça donnera généralement des valeurs extrêmement similaires à l'effet pour l'individu moyen on va s'intéresser d'abord aux prédictions d'un tel modèle donc on utilise la commande predict et après la végule pr pour probability on va prédire les probabilités pour les femmes de notre échantillon de travailler donc j'ai déjà mené la commande du coup il me dit que la variable est déjà définie ok et ensuite on demande à Stata de nous donner un résumé de cette variable les statistiques descriptives les plus basiques et on voit effectivement que ce goût-ci on n'a plus le souci du modèle de probabilité linéaire pour lequel on avait des valeurs inférieures à 0% ou supérieures à 100% ici toutes les valeurs sont comprises entre 0 et 100% voilà donc pour la deuxième question on cherche à mesurer les effets partiels pour l'individu moyen de notre échantillon donc pour ça dans cette temps on utilise la commande margins on cherche les marches finalement virgule dy dx la dérivée en instance y par rapport à x et entre parenthèses on met les variables pour lesquelles on veut l'effet partiel ici si on veut avoir directement l'effet de toutes les variables on peut mettre simplement une astérix et ne pas s'amuser à recopier l'ensemble de ces variables à intérieur ici et on ajoute admins pour avoir ces effets partiels et vous voyez que Stata nous donne directement ici ces effets partiels donc les statistiques de test et les p-valeurs n'ont pas changé ce sont toujours les mêmes ici on a simplement les effets partiels qui nous sont donnés pour l'individu qui a l'individu la femme moyenne de notre échantillon donc on voit que l'âge moyen est de 42,53 ans le nombre d'années d'éducation de 12,28 le revenu familial en moyenne de 23 000 j'imagine que c'est annuel le nombre d'années d'expérience de 10,63 ans etc ok c'est pour cette femme là qu'on calcule ces effets partiels et on voit que pour une telle femme une année d'éducation en plus augmente la probabilité de participer au marché du travail de 3,86 points de pourcentage ok ce tiris paribus etc donc voilà c'est comme ça que l'on retrouve les effets partiels pour l'individu maintenant on pourrait évidemment c'est même un peu un des intérêts du modèle être intéressé si vous voulez par un individu un petit peu particulier par exemple je ne sais pas on cherche les effets sur des femmes jeunes et peu éduquées par exemple qui n'ont pas encore d'enfants alors on utilise après au lieu d'utiliser admin on utilise at et entre parenthèses on met les valeurs qui nous intéressent par exemple si on s'intéresse à une femme qui aurait 20 ans qui aurait très peu d'années d'éducation mettons 6 qui aurait un revenu dont le revenu du ménage serait extrêmement faible mettons 1500 et dont les années d'expérience professionnelle seraient nulles et qui n'auraient pas encore d'enfants si on mesure les effets partiels pour une telle personne on voit qu'ils sont légèrement différents ici il semblerait qu'une année d'éducation en plus augmente un peu plus fortement la probabilité de la probabilité de participer au marché du travail même si cette différence n'est pas forcément significative les estimateurs ici ont un petit peu changé par rapport à notre individu précédent notre femme moyenne ok vous voyez que par exemple l'effet de l'âge est beaucoup plus faible dans le cadre de la femme moyenne pardon non en fait il est extrêmement similaire pardon entre la femme moyenne et cette jeune femme mais on a quand même des valeurs qui sont globalement différentes même si elles sont assez proches entre ces deux formes d'individus sur base de notre modèle ok donc voilà comment on peut faire retrouver les effets partiels donc on peut maintenant faire exactement la même chose pour le modèle probit la seule différence c'est qu'ici la commande sera probit au lieu de logit voilà et on peut utiliser la on peut prendre les prédictions de ce modèle donc on voit ici encore une fois que les que les variables sont significatives age et dux cousifaming est significatif aussi à 5% la variable expert également kids les enfants de moins de 6 ans également le nombre d'enfants de moins de 6 ans on peut à nouveau calculer les effets partiels ils seront généralement extrêmement similaires à un modèle logit ok on peut aussi le calculer pour la femme un petit peu particulière que nous avions initialement que nous avions défini d'accord donc voilà c'est tout pour c'est tout finalement pour les pour les c'est tout finalement pour les effets partiels maintenant pour la troisième question on a envie de comparer les performances de notre modèle finalement donc ici on a toutes les prédictions donc ici ce sont des prédictions où on a remplacé les prédictions extrêmes de notre modèle initial de probabilité binaire par des valeurs très proches de 0 ou très proches de 1 si jamais elles étaient supérieures à 1 ou inférieures à 0 donc bon ici évidemment ce n'est pas un modèle qui est extrêmement costaud pour les prédictions ici on voit que les fourchettes sont légèrement différentes entre notre modèle logit et notre modèle probit on peut éventuellement un petit peu comparer leurs performances sur base du R² de McFadden mais évidemment nous ne pourrons pas faire ça avec notre modèle de probabilité linéaire qui pourtant est potentiellement déjà un très très bon modèle surtout si on s'intéresse à l'individu moyen d'accord donc ici juste sur base de ça on ne sait pas encore vraiment des grands choses sur les performances de mon modèle mais mais nous pouvons utiliser une petite astuce on va simplement s'intéresser aux capacités prédictives de notre modèle pour voir quel modèle semble dans le cas de notre chantillon a priori le plus performant comment est-ce qu'on va comparer nos différents modèles sachant que nous avons des statistiques qui sont différentes donc une mesure alternative au R² et au R² de McFadden c'est de regarder le pourcentage de prédictions correctes de notre modèle donc le nombre de prédictions correctes divisé par le nombre d'observations d'accord où nous considérons qu'une prédiction yi chapeau est égale à 1 si la valeur prédite par notre modèle est supérieure à 0,5 supérieure à 50% et nous considérons que notre valeur prédite yi chapeau est égale à 0 si cette probabilité est inférieure à 50% d'accord donc simplement nous calculons ici nous faisons la somme des indicatrices nous calculons le nombre d'observations pour lesquelles on prédit une valeur pour notre valeur binaire qui est égale à 1 alors que cette valeur effective est bel et bien égale à 1 plus le nombre d'observations pour lesquelles cette prédiction est égale à 0 alors que la valeur véritable de cette observation est bel et bien égale à 0 d'accord de cette manière là on obtiendra un pourcentage de prédictions correctes pour chacun de nos modèles et on pourra les comparer en regardant lequel a le pourcentage de prédictions correctes le plus élevé ok assez facilement pour les modèles logit et les modèles probit ce pourcentage de prédictions correctes dans le cadre du modèle du modèle LPM initial c'est il n'y a pas de code véritablement préfait en tout cas je n'en ai pas trouvé dans Stata donc si nous voulons avoir les prédictions correctes nous devons les reconstruire nous-mêmes on mène la régression ici donc j'ai déjà les prédictions inflat on a déjà les prédictions inflat parce qu'on a déjà les prédictions de ce modèle parce qu'on a déjà on les a déjà générées précédemment mais sinon vous devez les générer en utilisant la commande predict donc ici on va générer la prédiction YI chapeau que nous venons de voir qui est égale à 1 si notre prédiction est supérieure à 50% on fait exactement la même chose pour les prédictions inférieures à 50% qui seront donc égales à 0 et donc on a une variable et il suffit simplement de compter le nombre de compter le nombre d'observations pour lesquelles cette variable prédite que nous avons créée est équivalente à la réalité observée on compte finalement le nombre d'observations pour lesquelles la prédiction est équivalente à notre variable dépendante on voit qu'il y a 556 observations pour lesquelles cette prédiction est correcte donc il suffit simplement de diviser par le nombre d'observations qu'on a eu dans notre tableau de régression 753 et nous obtenons le pourcentage de prédiction correcte vous voyez qu'il s'agit de 73,84% pour les fonctions logit et probit on peut avoir la même chose simplement avec une commande post-estimation donc d'abord on estime notre modèle logit ensuite on utilise la commande stat pour demander une statistique post-estimation et on utilise la commande classification donc cela va nous sortir directement un tableau où on voit donc juste pour que vous ayez les clés de lecture de ce tableau en soi ce qui nous intéresse nous est déjà donné ici 73,97% des observations sont correctement classifiées donc correspondent effectivement à des prédictions correctes ici donc juste pour que vous puissiez lire le tableau ici plus signifie que nous avons prédit yi chapeau égal à 1 moins yi chapeau prédit est égal à 0 d ici signifie qu'effectivement l'observation a pour valeur pour la valeur dépendante 1 et ce d ici signifie au contraire que concrètement cette valeur binaire est égale à 0 d'accord donc les prédictions correctes ce sont ces 344 observations qu'on a prédites supérieures à 50% donc yi chapeau est égale à 1 et donc la véritable valeur est bel et bien égale à 1 plus ces 213 observations pour lesquelles on a prédit yi chapeau égal à 0 et donc la variable dépendante binaire est effectivement égale à 0 d'accord donc c'est finalement 344 plus plus 213 observations on voit qu'il y a 557 prédictions correctes si on divise cela par la population 753 devrions obtenir le même pourcentage 73,97% effectivement ici on peut même aller un petit peu plus loin d'accord donc on peut faire exactement la même chose pour notre modèle Probit voilà et on remarque avec notre modèle Probit on a 74,5% des observations qui ont été correctement classées pour lesquelles on a fait une prédiction qui était correcte on voit que ce pourcentage bien qu'il soit extrêmement proche était légèrement légèrement moins élevé plus proche de 74% dans le cadre du modèle Logit et dans le cadre du modèle du modèle LPM on avait également des prédictions des prédictions globalement qui étaient un petit peu plus faibles mais globalement ça reste très poche les trois modèles sont finalement assez bons mais il semblerait a priori que le modèle le modèle Probit soit légèrement légèrement plus performant dans notre échantillon pour notre échantillon Voilà donc c'est tout pour cette séance je m'excuse vraiment pour les ok les ça va et les d'accord j'essaie de faire un gros effort sur moi-même pour éviter encore de les faire au prochain TP donc pour le prochain TP justement je pensais voir le modèle multinomial comment le faire sous Stata je pensais initialement aussi vous faire une introduction aux régressions spatiales donc ça ne fait pas du tout partie de la matière du cours mais je m'étais décidé que ça pourrait être assez intéressant tout qu'actuellement tout ce qui est donné sur les entités géographiques c'est vraiment en plein boom je m'étais dit que ça pourrait être pas mal de voir ça maintenant bon je vous cache pas que pour moi c'est une vraie torture de faire des vidéos j'ai jamais fait ça avant et je pense que ça se ressent fortement à travers celle-ci donc voilà je ne m'amuserai pas à faire une vidéo plus longue si jamais ça intéresse juste de trois étudiants d'accord donc ce que je vais peut-être faire c'est lancer un sondage sur Moodle je vous préviendrai je vous préviendrai au moment où je lancerai et si je vois que j'ai plus de dix étudiants qui aimeraient que je fasse une petite introduction régression spatiale alors je le ferai d'accord mais sinon je pense qu'on se concentra du modèle multinomial en soi ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant est déjà largement suffisant initialement les TP n'étaient même pas censés aller plus loin que ce qu'on vient de voir jusqu'à présent donc je pense que ça vaut quand même la peine de voir le modèle multinomial peut-être aussi le modèle Tobit et éventuellement si vous êtes motivé les régressions spatiales donc voilà je pense que maintenant vous avez un petit peu toutes les cartes en main pour commencer tout doucement le travail les consignes vont suivre on doit encore dialoguer avec votre professeur et moi-même là-dessus mais donc pour faire simple sur base de ce qu'on a déjà fait jusqu'à maintenant déjà si vous voulez travailler avec tout ce qu'on a fait pour le moment sinon vous êtes sûr dans le cas du TP 1 et 2 on a fait vraiment des modèles linéaires avec plutôt des variables continues donc ce que vous devez trouver comme base de données finalement c'est une base de données avec une variable dépendante qui soit digne d'intérêt ok ne prenez pas je sais pas la taille la taille des gens que vous régressez par exemple sur leur sexe ce n'est pas très très intéressant de faire ça essayez de trouver idéalement une base de données économique allez peut-être sur le site de l'OCDE allez sur les sites des Nations Unies pour trouver des bases de données intéressantes vous prenez une base de données où vous avez minimum trois variables continues dont une variable dépendante intéressante et une variable indépendante intéressante ok et voilà vous menez la régression vous faites tous les tests possibles vous traitez le plus proprement les données comme on a vu d'accord vous pouvez même aller plus loin si vous voulez si vous voulez spécifier des tests qu'on n'a pas couvert pendant le cours et sinon il vous faudra soit dans la même base donnée soit dans une base donnée différente donc moi je n'en ai pas encore discuté avec le professeur mais a priori on vous laissera utiliser des bases de données qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre comme si vous divisiez votre travail en plusieurs parties je suis presque sûr que le professeur acceptera parce que c'est pas forcément évident de trouver une base de données dans lesquelles on a autant de variables qui sont intéressantes à étudier moi il faut donc une autre variable de données où vous avez une variable dépendante qui puisse être binaire précisément qui puisse être catégorielle et qui soit intéressante d'accord ne me prenez pas ne faites pas une régression où vous mesurez la probabilité d'être un homme ou une femme par exemple ça n'a pas beaucoup d'intérêt la probabilité par contre d'être malade et vous régressez ça par exemple sur vous régressez du coup le fait d'être malade sur l'apparition de certains symptômes ça directement ça a beaucoup plus d'intérêt il y a beaucoup d'autres possibilités bien sûr et vous trouverez je suis sûr des bases de données qui contiennent à ce moment-là des choses assez intéressantes si jamais vous galérez vraiment à trouver des bases de données vous pouvez toujours me contacter d'accord donc pas de stress à ce niveau-là très vite des consignes suivant ce modèle donc voilà je vous souhaite une bonne période de confinement je crois au moment où vous m'écouterez on sera probablement à ce stade-là travaillez bien bon courage prenez soin de vous et de vos proches on va s'en sortir ok donc passez une bonne journée une bonne soirée et on se retrouve avec un peu de chance pour les présentations orales en juin j'avoue que je suis assez dubitatif mais je l'espère bon travail et bon courage pour la suite